Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc moi je m'appelle Mélanie et je suis la professeure des cours de poney dans le centre équestre de la Tête d'Or et aujourd'hui va avoir lieu un cours très particulier pour moi puisque c'est la première fois que je vais faire ce genre de choses. Donc là nous sommes mardi après-midi, le dernier mardi avant les vacances scolaires et avant la fermeture du centre équestre pour les deux semaines des vacances et nous allons accueillir une classe d'école primaire. Donc c'est une classe de CE1 qui va venir toutes les semaines à partir du mois de janvier. Là c'est un essai, ceux qui veulent continuer à partir du mois de janvier pourront en faire et ceux qui n'aiment pas ça feront une autre activité sportive avec leur maîtresse pendant que les autres font du poney. Donc c'est une classe de 10 élèves et aujourd'hui ça va vraiment être de la découverte. Donc je vais sortir essentiellement des Shetland. Donc je vais tous les sortir de leur box, les attacher à différents endroits. On va d'abord passer toute une première partie des deux heures où ils vont être ici à s'occuper du poney. Donc je vais leur apprendre à les brosser, à brosser leur crinière, etc. Enfin voilà, vraiment la base, les pieds, etc. Et ensuite, en l'école, on ira dans le manège où j'ai installé des petits ateliers rigolos à faire. Donc des slaloms, des parcours, des petites franges où il faudra passer en dessous, des choses comme ça. Mais donc aujourd'hui, tous les élèves resteront à pied et tout le mois de janvier également. Et on commencera seulement à monter sur les poneys une fois que toutes les bases à pied seront acquises. Allez, je me dépêche de sortir tous les petits poneys avant que les élèves arrivent avec leur maîtresse. Et ils viennent à pied puisque c'est l'école de notre village. Donc ils sont 10 élèves, sauf que je ne pense pas sortir 10 poneys. Je vais vraiment sortir les plus calmes, les plus gentils pour cette première initiation. Et ils se prêteront les poneys au fur et à mesure. Et puis, ils pourront très bien être deux à brosser le même poney et à faire les exercices avec. Ils pourront se relayer. Donc je vais prendre des licoles. Allez, c'est parti ! Bon, d'abord, on va prendre Princesse et Paprika parce qu'elles, ce sont vraiment deux très gentilles petites ponettes. Et puis à côté, on prendra juste Cybelle parce que Crystal, elle n'est pas toujours facile pour être brossée, etc. Elle bouge quand même beaucoup. Et ce n'est pas l'idéal pour des débutants. Allez, on y va les filles. Allez, Paprika, viens les mères. Hop, je vais les attacher ici. Coton Snoopy, vous arrêtez de vous bagarrer sinon vous allez attendre dans la voiture. Bon, donc Cybelle, je vais l'attacher par ici. Et je vais également sortir Elo qui est dans l'écurie juste derrière moi. Allez, viens Elo, je vais t'attacher devant aussi. Bon, et puis en dernier, je vais sortir Budibule. Comme ça, ça fera 5 poneys pour 10 élèves. Ça fera donc 1 pour 2, sauf pour ceux qui ne veulent pas participer, bien sûr. Les enfants, s'il vous plaît, je sais que vous êtes très contents, mais on reste en rang deux par deux en attendant la dame. Bonjour, bonjour, bienvenue au Centre Équestre et au Poney Club de la Tête d'Or. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer les poneys. Alors déjà, on a Océane qui a un petit peu mal au ventre. Elle s'est plaint pendant la route. Est-ce qu'il y a un endroit où elle pourrait s'asseoir ? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, si elle veut aller aux toilettes, il y a des toilettes à l'entrée du Centre Équestre. Et puis juste là, derrière vous, vous avez un escalier qui monte dans un petit endroit où elle pourra nous regarder pendant le cours. Alors, les enfants, je vous ai sorti cinq poneys. Donc il y a Océane qui va rester assise tranquillement sur les escaliers, qui ne va pas participer aujourd'hui. Donc il y en aura un qui sera tout seul. Et puis les autres, vous allez vous mettre par groupe de deux sur chaque poney. Et on va commencer par les brosser. Est-ce que quelqu'un sait déjà comment est-ce qu'on brosse un poney ? Voilà, Thiago, très bien. Vas-y, choisis une étrie. Tu te souviens ce que je t'ai dit ? Une étrie, c'est une brosse pour décrasser le poney avec des petits picots en plastique. Est-ce que tu vas la trouver ? Très bien, Thiago, bravo. Allez, une personne par groupe vient prendre une étrie. Et puis vous vous la prêterez chacun votre tour pour faire chacun un côté du poney. C'est très bien ça, les filles. C'est bien, Théa. Je vois que tu as ramené des carottes pour les poneys. Mais on leur donnera à la fin, une fois qu'ils auront travaillé pour pouvoir les récompenser. Bah alors Victor, tu ne t'occupes pas du poney avec ton copain ? Non, moi je préfère jouer avec les chiens. Bon, d'accord. Mais tu fais attention de ne pas faire peur au poney alors. Ça va Adam, tu y arrives ? Et une fois qu'on a passé les trilles, avec le bouchon, donc c'est la brosse avec les poils plus doux, ou on fait des mouvements dans le sens des poils, exactement l'orine. Très bien. Alors, venez voir, pour nettoyer les pieds des poneys. Comment ça s'appelle d'ailleurs les pieds des poneys ? Oui, les sabots. Très bien, Thiago. On utilise un cure-pied. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je tiens dans la main. Aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que c'est un petit peu compliqué et je l'ai déjà fait avant que vous arriviez sur les poneys. On le fera en janvier quand vous reviendrez, d'accord ? Alors du coup, Victor et Océane vont aller avec la maîtresse dans le petit observatoire en haut du manège pour regarder le cours. Et puis nous, on va prendre les poneys avec l'hélicol et on va faire les petits jeux que j'ai préparés pour vous. Alors, les enfants, on va commencer par apprendre comment on tient l'hélicol du poney pour que le poney nous suive quand on marche. D'abord, si la longe traîne par terre, c'est dangereux parce qu'on peut se prendre les pieds dedans et tomber et après le cheval, il peut nous marcher dessus. Ou alors, c'est le poney qui peut marcher sur la longe et se faire mal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tient le poney juste en dessous de l'attache de la longe pour le tenir le plus près possible de sa tête et ensuite, on va plier la longe en deux dans ce qui reste et on va la tenir dans la deuxième main comme ça, elle ne traîne pas par terre. Attention, on ne fait pas de nœuds autour du bras pour que si le poney tire parce qu'il a peur de quelque chose, eh bien, hop, on lâche la longe comme ça, on ne se fait pas mal. D'accord ? Allez, montrez-moi comment vous faites. Très bien, Laurine. Bravo ! Allez, ceux qui n'ont pas de poneys, vous essayez aussi avec ceux des autres. D'accord ? On se prête les poneys. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est un slalom. Est-ce que vous savez ce que c'est un slalom ? Oui, Clara, très bien. On va passer d'un côté d'un plot, par exemple, à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. D'accord ? Ce que j'ai fait, c'est que tout au bout du slalom, j'ai mis un pneu de voiture et au tout début, j'ai accroché un petit ballon au premier plot. Donc, vous allez pouvoir prendre le ballon au début du slalom. Ensuite, on fait à gauche, à droite, à gauche, à droite. On met le ballon dans le pneu et on refait le chemin dans le sens inverse. D'accord ? On fait demi-tour et on recommence. Allez, qui veut commencer ? Super, Violette ! Allez ! C'est très bien, ça, Violette ! Voilà, et tu poses le ballon dans le pneu et on repart dans l'autre sens. Et bravo, Violette ! Tu vas pouvoir prêter paprika à Gabriel. Et puis, Laurine, tu y vas ? Tu commences le slalom ? Alors, maintenant, le deuxième exercice. Vous voyez, au sol, avec les barres rouges, j'ai fait une sorte de labyrinthe. Alors, vous allez devoir suivre les lignes. Attention, il ne faut pas sortir à l'extérieur des barres. On doit toujours rester bien à l'intérieur. Et à la fin du parcours, vous avez des petites franges en tissu et vous devez passer en dessous. Allez, Adam, c'est toi qui commences. Attention, ça tourne ! Attention, tu as ta longe qui traîne par terre. Tu te souviens comment il faut la tenir ? Voilà, très bien, Adam. Oh, ben, Hélo, il ne veut pas passer. Allez, les autres, on l'encourage, on l'encourage ! Allez, Adam ! Voilà, bravo, Adam. Alors, les enfants, est-ce que ça vous a plu ? Oh, oui, oui, carrément ! Et alors, c'est lequel votre poney préféré ? Budibule, Budibule ! Oh non, moi, c'est Paprika que je préfère. Oh non, non, le plus gentil, c'est Hélo ! Bon, alors, je suis contente si ça vous a plu. On va aller remettre les poneys dans leur box et leur donner plein de carottes pour les remercier d'avoir participé à ce cours. Alors, pour donner une friandise à un poney ou à un cheval, pour éviter de se faire mordre, il faut mettre la main très, très plate. Toute plate, toute plate, toute plate ! On met ses doigts bien vers l'arrière et on met la friandise, la carotte ou la pomme dans la main en faisant bien attention à ses doigts. Vas-y, Théa, donne-lui la carotte. Super, très bien ! Très bien, Justine, bravo ! Tu en donnes une à Paprika aussi ? Bon, eh bien, je vous remercie vraiment pour ce cours. J'ai l'impression que ça leur a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Du coup, on se verra à la rentrée scolaire, donc dès le mois de janvier. Et puis, voilà, merci encore pour cette très sympathique après-midi. Allez les enfants, on va rentrer à l'école, vous vous mettez en rang ? Bon, eh bien, c'était vraiment une superbe après-midi. Je me suis éclatée, c'était vraiment différent de ce qu'on propose habituellement ici dans ce club. Mais voilà, c'était hyper agréable. Puis, c'était des enfants très curieux, ils se sont intéressés à tout. Bon, il y en a deux qui n'ont pas voulu participer, mais on verra à la rentrée s'ils veulent réessayer. Sinon, c'est pas obligatoire du tout. C'est ça qui est bien, c'est qu'on leur propose, mais ils ne sont pas obligés de participer. Mais voilà, vraiment très très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde !